Donc alors, moi je veux vous remercier tous les deux d'être ici ce soir. Non merci à toi. Deux heures plus tard. Voilà, c'est la fin du live. Merci pour tout le monde. Merci à vous d'être là. Merci à vous pour votre projet de transformation en jeu de plateau. Beaucoup de monde l'attendait. C'était un mal pour un bien. C'est vrai que c'est un projet qui a connu beaucoup. On a été patient. On a été très patient. Et puis c'est bien, il faut l'être. La preuve, c'est que le résultat est positif. Oui, mais de toute façon, tu vas tout faire pour toi tout seul qui a la pression de quelques centaines de personnes. Voire millions. La France te regarde. Donc voilà, merci à vous d'être là ici. Merci à tout le chat également. Le programme de la soirée va être le suivant. C'est-à-dire que là, ça va être l'occasion de manière totalement posée. Et tranquillement, d'évoquer justement le portage en jeu de plateau de Reflet d'Acide, de montrer son matos de manière dématérialisée à travers le soft qui s'appelle donc Tabletop parce que c'est un soft qui n'est pas un jeu en soi. C'est un outil où on peut importer les images, où on peut gérer les interactions entre les éléments. et le fait est qu'il y a eu beaucoup de tafs effectués autour de la transformation de la saga audio en jeu de plateau sur Tabletop. Donc, prochaine étape. Quelle est la prochaine étape ? Le film, bientôt ? Bien sûr. Ah, très bien. C'est une annonce, donc. Voilà. N'hésitez pas à cliquer. Non, non, non. N'hésitez pas. Non, non. Oh, non. On a tellement monotache étape par étape. On voit. On voit. On voit. Non, là, c'est déjà... Tu ne m'avais pas dit que Philippe Lachaud réfléchissait justement. Alors, je vois très bien ce qu'il y a avec un énorme marteau, effectivement, mais... Non, c'est tout. Je ne sais pas. Je ne veux pas balancer d'infos comme ça. Mais dans quel rôle, Philippe Lachaud, tricheur lieu ? Je ne sais pas. Une tonsure, il s'est vite arrivé. Non, c'est ça. Il faut que je le caste pour les voir. Très bien. Mais ne balançons pas plus que les infos déjà balancées. Très important. Nous n'allons pas plus vite que la musique. Oui, qui, elle, déjà va très, très vite. Donc, voilà. Ça va être jusqu'à à peu près 23 heures. Vous allez pouvoir poser des questions. Donc, pour poser des questions dans le chat, ici, présent ou ailleurs, n'hésitez pas à mettre le tag RDA. RDA, comme si vous inversez les lettres. C'est un petit indice sur... Exactement. C'est une petite subtilité. Donc, du coup, n'hésitez pas à mettre ces questions. Ça va être les... les beaux modos, les dragons de beaux modos de ce cher JBX, qui relèveront ces questions et qui les transféreront de manière verbale et vocale, de vive voix. Tout à fait. Parfaitement parfait. Ça a l'air bien huilé, tout ça. J'adore tout ce qui est huile. Alors, une petite, par contre, une petite précision. nous ne prendrons que les questions pour le jeu de plateau et pour le crowdfunding pour ce soir, tout simplement, parce qu'il y a déjà beaucoup à couvrir. Donc, toutes les questions sur les épisodes sur la BD, malheureusement, ce sera des questions que nous allons un peu filtrer. Sans dur, monsieur. Non, pardon. Oui, c'est ina... Très bien. Et en ce qui concerne l'huile, pour ma part, ce sera de l'huile de noix. Merci. Avec plaisir. Moi aussi, j'adore tout ce qui est noix aussi. Oui, je n'ai aucune personnalité. Arrêtez vos salades. Huile de salade, tout à fait. C'est important pour la vinaigrette. Parfait. Donc, du coup, comment ça va se passer ? Eh bien, ça va être comme ça pour la première partie. La deuxième partie de soirée, on va aller sur Dead by Daylight où on va faire du jeu vidéo tranquillement pour débriefer et tout. Ça va être l'occasion de dire du mal dans le dos de JBX et Petula qui ne seront absolument pas là et qui seront totalement écroulés. Parce que ce qu'on ne voit pas hors champ, parce que c'est un peu comme mon bureau, ce qu'on ne voit pas hors champ, là, des caméras, c'est des gens suspendus sans aucune peau, sanguinolents qui ont posé des questions qui n'avaient rien à voir avec le thème de la soirée. Qui ont posé des questions sur l'épisode 17 et tout. Vous savez ce qu'il vous reste. Si vous sortez des clous. Donc, ça va être ça. Et donc, je te laisse la parole. Ça va être à toi de prendre le flambeau. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis, si on ne peut pas répondre à toutes les questions, ne vous en faites pas. Il y aura sûrement d'autres occasions, d'autres moyens d'y répondre. Il n'y a que 24 heures dans la journée, mais il n'y a que 1h30 dans 90 minutes. Donc, du coup, merci. Je suis auteur. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas. Je te laisse déjà décrire les bases du jeu de plateau. dis-moi, je t'en prie. Alors, voilà. Donc, sur Tabletop Simulator, j'ai pu mettre un petit peu le jeu en virtuel. Et j'ai été aidé en cela. Alors, déjà, par Grégory, c'est lui qui m'avait un petit peu initié à, il faut dire ce qui est, à Tabletop Simulator. Et depuis, j'ai pu faire évoluer le jeu. Et puis là, j'ai été aidé par Invokers, ton pseudo, absolument impossible à prononcer, Invoses, qui a réalisé en fait un script qui permet en fait de jouer même en solo, en duo ou en trio en mode opération directement sur Tabletop Simulator. D'ailleurs, si vous voulez le tester, ce jeu, vous pouvez dès à présent. Mais il faudra me demander un ami sur Steam et je crois que je suis limité en nombre. Donc, en tout cas, je vous montre rapidement sur ce qu'il a né. On peut choisir effectivement de jouer seul à deux ou à trois. On peut choisir la difficulté du jeu puisqu'il y a trois niveaux de difficulté et une fois qu'on a choisi alors la facile et puis à deux, il y a une distribution automatique des cartes qui se fait ainsi que de tout le matériel. Donc ça, c'est juste... Juste, je me permets pour ceux qui sont pour les néophytes donc qui, comme moi, a découvert à un moment ou à un autre ton jeu. C'est un mix en fait parce qu'ils croisent deux amours de loisirs que tu as qui sont et le jeu de société et l'immersion qu'on trouve en jeu de rôle. Donc même pour celles et ceux qui n'ont pas forcément l'habitude ou qui sont un peu intimidés par la narration, il y a des sortes de rails dans la mécanique qui sont mis en avant qui permet de, juste en lisant une carte, d'évoluer dans l'univers justement de Reflet d'Acide et d'écrire de nouvelles aventures en fait autour de ces personnages. on s'approprie un petit peu de l'univers, c'était le but. Mais le point de vue qui m'a intéressé en fait, ça date de 2008. Le point de vue c'est qu'on ne va pas jouer un héros, on va jouer un narrateur. Un narrateur dans cet univers, c'est une sorte d'entité céleste, une sorte d'ange gardien, il faut le dire vite, un ange gardien qui peut communiquer un petit peu avec les héros, qui peut les influencer, qui peut les manipuler, qui peut essayer de faire quelque chose pour que l'aventure qu'il n'arre soit la plus épique possible. Donc on a un point de vue dans les deux modes de jeu qui va être celui-ci. Et je vais vous faire le pitch très rapide pour le mode de coopération. Après je vous dirai quel est le pitch du mode de compétition. C'est qu'en mode coopération, notre dieu, c'est le dieu des alètes, du hasard, le Da, qui est particulièrement en colère puisqu'il y a deux narrateurs, deux confrères, qui se sont acoquinés avec une divinité maléfique, en l'occurrence, le néant. Et le néant aurait réussi, je ne sais pas trop comment, à vissier une quête qui, si elle est réussie, permettrait à cette entité d'engloutir le monde créé par notre dieu. Et donc du coup, notre dieu nous envoie un petit peu en catastrophe pour aller contrarier la quête en question. Alors les quêtes dans le jeu du plateau, il y en a douzi, il y a douze quêtes possibles, il y en a quatre maléfiques, quatre bénéfiques, quatre notes. Est-ce que quand on fait les quêtes, est-ce que les quêtes sont rejouables ? Absolument. Elles sont toutes rejouables. Le principe est le suivant, c'est-à-dire qu'on va toujours, au début, on va toujours avoir le côté enrôlement. On va essayer d'enrôler une équipe de cinq héros ou de six héros. Alors cinq héros, c'est en mode compétition, on a cinq héros à gérer et on en a six à gérer en mode coopération. Et ensuite, évidemment, on envoie à notre équipe une sorte de voyage initiatique où on va traverser des territoires bien connus, la forêt des Éventrées, le fleuve des Glertièdes, des noms tout à fait chaotiques, c'est normal, le mont, un bivouac, des collines dans le mont. Et ensuite, on va devoir ouvrir la porte et explorer le gouffre, le gouffre mystérieux dans lequel se trouvent dix salles. Et parmi ces dix salles, il y en a trois qui vont toujours intéresser l'une des douze quêtes. En général, dans une première salle, il faudra découvrir, trouver une relique. La relique qu'on aura trouvée, il faudra l'utiliser dans une deuxième salle. Et la troisième et dernière salle qui est commune à toutes les quêtes, ça s'appelle la chambre de l'octuple où il y a une gardienne à huit pages, je ne vous dis pas ce que c'est. Et donc, effectivement, ça sera vraiment la dernière étape pour clore définitivement la quête. Donc, on a toujours ce processus-là. Alors, une seconde. Oui, bien sûr. Jérôme, je crois que Mair a besoin de choisir une couleur car apparemment, il y a un point gris qui cache le plateau. C'est bon. Autant pour moi. Je le faisais en même temps. C'était un piège pour piéger ton modérateur car ils sont en test parce que je compte les recruter juste à la fin du live. On a le nom de... Voilà. Très bien. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Excuse-moi. Parfait. Avec plaisir. Donc, question comme ça à brut pour point. Je ne connais pas reflet d'acide. Pour moi, c'est du charabia, ce que tu viens de dire. Je ne parle pas pour moi. Non, mais... je joue le random, le fan de... Attends, je vais ajouter. Je préfère Xen à la guerrière. Je préfère Hercule, la série, tu sais la vieille série. Ah oui. Voilà, je préfère ça. Je préfère Donjou & Dragon, le film. Avec Damodar. Qu'est-ce que... N'hésitez pas. Non, non. Je suis désolé. Non, je... Nous sommes sur ton stream et non, je ne peux pas laisser dire quelque chose comme ça tout de même. Il y a des limites, Monsieur Maillard. Il y a des limites. Oui. Et elles sont là pour être testées. S'il vous plaît. Pas de politique. Vous n'avez dit pas de politique. Non, je ne parlais pas de moi. Je parle de manière générale. Je suis un random qui découvre l'univers, le loisir, qui s'intéresse aux jeux de société, qui s'intéresse aux sagas audio, qui a découvert les sagas audio avec l'épopée temporelle, le Cyprien, et donc qui après pousse les frontières des limites un peu plus loin, qui s'intéresse à ton truc et qui tombe sur ton jeu de plateau avant de s'intéresser à ta sagas audio. Donc, j'arrive et je me dis waouh, est-ce que je vais vraiment pouvoir m'amuser ? Est-ce que je vais vraiment pouvoir prendre du plaisir parce que c'est quand même très... Est-ce que c'est du core gamer, fan gamer ou est-ce que je vais pouvoir d'ailleurs, moi, m'immerger dans un univers en découvrant par le prisme du jeu de société ? Alors, c'est toujours... C'est vrai que c'est toujours délicat. C'est vrai que le thème est très fort puisque ça reprend effectivement l'univers que j'ai imaginé. un univers très classique au final, c'est du médiéval fantastique. Mais j'ai pu faire tester, play tester le jeu depuis 2012 à des gens qui ne connaissaient absolument pas Rolf Lézacine, qui étaient plutôt des joueurs experts. Donc, là-dessus, j'ai été quand même vraiment rassuré sur la jouabilité du jeu par rapport à des personnes qui n'y connaissent absolument rien. Oui, mais toi, tu as une élégance, un charisme, une éloquence. Tu vas pouvoir venir et tu vas pouvoir séduire le petit lambda moyen par ta verve et il va pouvoir acheter ton jeu. Donc, mais dis donc, derrière, le gars ne te connaît pas, le gars ne te croise pas en festival. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est là où ça arrête, en fait, je ne sais pas quoi te dire parce que je ne sais pas si le jeu pourra plaire évidemment à des personnes qui sont totalement... je pense, je pense puisque j'avais quand même un conseiller de valeur chez Edge qui ne connaissait absolument pas l'univers et qui nous a suivis, qui était prêt à nous suivre de toute façon avant que malheureusement leur ligne éditoriale ne vienne à être changée. Disons les choses autrement avant que Edge ne fasse racheter et que évidemment il y ait des priorités de développement d'entreprise et qu'il soit... Enfin, c'est normal, ça fait partie des aléas donc ce n'est pas du décisionnel de Edge en particulier. Et puis même les directeurs artistiques eux sont soumis au Desiderata mot-contriple de l'entreprise donc là c'est Asmodé qui a récupéré le studio Edge donc du coup forcément ça a été une refonte en profondeur qui n'a absolument aucun lien avec le jeu en lui-même. Le jeu est une... Voilà, ça a pris une balle perdue c'est comme ça. Oui, c'est clair. Donc effectivement que dire sinon que l'idée du jeu en fait va quand même croiser et c'est assez important de le dire va croiser les codes du jeu de rôle donc si vous êtes release vous avez un avantage parce que vous allez vous y retrouver avec effectivement la prise en considération des réussites critiques tu connais bien le terme réussite critique ? Ça me dit quelque chose c'est pas cet animal qui s'enterre la nuit tombée dans le désert ? Ça doit être ça ça doit être ça Ouais, c'est sûr Donc les réussites critiques les fumbles ou échecs critiques etc. Donc on va prendre en considération cet aspect les codes du jeu de rôle vont être vraiment voilà enfin je les ai vraiment incorporés dans le jeu mais après on n'est pas obligé bien sûr de connaître les jeux de rôle pour jouer à ce jeu c'est pareil j'ai eu plein de mais j'étais là alors effectivement j'étais là donc si tu dis que je suis intimidant ça m'inquiète un petit peu parce que mais bon enfin j'étais là donc moi à chaque fois qu'il faut que je t'adresse la parole j'ai un coach ça coûte ah ouais non mais c'est en dignité déjà c'est pas plutôt quand tu me parles à moi t'as pas plutôt peur de bétuire mais c'est ça en fait j'aime bien mais cette meuf elle a des actions chez Stark entreprise là pour l'armement je sais pas excuse comment tu parles donc bon sinon pour intimider je peux changer des voix mais là du coup c'est moins intimidant tu vois voilà mais ça peut être très énervant si je commence à prendre une voix à nous oui 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 je confirme merci voilà donc non je vais garder ma voix habituelle qui n'est finalement le twist c'est que c'est pas ta vraie voix c'est celle là la voix bah non on a dit pas les voix énervantes non bah c'est tout ça ils sont sympas donc du coup là je pense qu'on peut commencer à récupérer les questions oui tout à fait pour le reste je pense qu'il y a quelques vidéos tu as fait 2-3 vidéos alors oui je suis en cours de préparation d'une vidéo pour la coopération pour expliquer vraiment le maximum de choses mais c'est vrai que il y a des choses à expliquer je m'en rends pas compte mais il y a beaucoup de choses à expliquer dans le dans le système que vous aurez effectivement vous aurez donc des héros il y a les cartes héros qui sont il y en a 55 donc il y a de quoi faire il y a de quoi en tuer de quoi s'attacher à des héros et puis de les perdre bon tant pis donc il y a les 12 quêtes il y a des loot alors c'est des équipements qu'on va pouvoir donner à nos héros on peut en sortir un d'ailleurs histoire de rire magnifique un bel anneau protecteur de toute beauté donc là aussi il y a beaucoup d'équipements il y a des reliques donc des reliques qui ne vont servir que pour les quêtes la plupart du temps il y a des imprévus qui vont ajouter des difficultés aux épreuves que nous serons amenés à tester il y a beaucoup de matériel qui servent dans les deux modes de jeu donc vous inquiétez pas là dessus les deux modes de jeu sont équilibrés pour utiliser effectivement tout mais d'une façon un petit peu différente autant en mode coopération vous aurez un côté optimisation qui va vous sauter à la figure tout de suite vous essaierai d'améliorer à chaque fois un petit peu vos parties autant en mode compétition là c'est encore différent c'est une autre ambiance on va dire mais toujours avec le même matériel et JB sait mettre l'ambiance il va tout de suite danser ah je suis mal barré j'interdisais à mes parents de danser étant jeune et ça n'a pas changé ah très bien bon bah tant pis du coup n'hésitez pas à envoyer un mail de plainte sur les serveurs discord de refaisacide on ne peut pas danser sur son live très bien parfait quelle déception je laisse les modérateurs reprendre le relais derrière pour les questions du coup puisque j'en ai vu passer un certain moment il y en a certaines qui sont très pertinentes je ne mettrai aucun jugement par rapport aux autres vas-y oui il y avait une question qui du coup était assez assez en thème est-ce que JBX tu as monsieur JBX puisque nous ne connaissons pas du tout est-ce que tu as un personnage préféré dans ce jeu de plateau vraiment très difficile non 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 je n'en ai pas vraiment je ne me suis pas mis dans le jeu de plateau contrairement à d'autres personnes que je ne suis pas mais non non la terre entière je suis attaché c'est un peu ton fantasme alors monsieur de JB je me permets de vous interrompre avec votre air hautain et médisant c'est un peu un fantasme de retrouver d'explorer son propre univers alors ce n'est pas le fantasme de tous évidemment mais j'imagine ce que ça peut être comme bref je ne voulais pas vous interrompre alors mes personnages favoris effectivement ça va être Kyoshin Damorato ça va être Zierman ça va être Rémy Michelin ça va être Bernie j'en ai beaucoup non j'en ai vraiment beaucoup Rémy Michelin parce qu'il adore chanter des opérés oh là là oui ça c'est le traumatisme de mon enfance c'est pareil ça bonjour bonjour à vous on tient à passer une bonne soirée on va essayer de voilà on va être sobre toujours en parlant de personnages on avait Agaldian qui posait la question de savoir enfin voilà il y avait le personnage de l'heure de thé du disque monde oui dans quels autres univers est-ce que tu as pioché des guests alors c'est légal ça c'est pas bien c'est pas bien c'est parodique donc disque monde c'est le redouté c'est le redouté non alors voilà il y a le petit côté parodique qui a des petits clins d'oeil petit clin d'oeil sur Pratchett parce que Petulia adore Pratchett bien plus que moi elle c'est une vraie fan hardcore quand on aime Pratchett on peut être que fan on peut pas faire un outil on peut pas discuter mais voilà donc effectivement il y a deux personnages du disque monde donc il y a mes messieurs du temps et il y a l'heure à date après j'ai fait un petit clin d'oeil aussi à Wau notamment tiens là il y a un petit tartage végétile qui ne fait que passer il y a des clins d'oeil alors là pour le coup c'est plutôt des privés de jeu avec on a l'habitude de jouer à Nalbuck et donc donc il y a des personnages qu'on joue dans Nalbuck qu'on a mis parmi les héros donc notamment un carré je sais pas d'où il sort voilà une chamis voilà donc il y a des petits clin d'oeil comme ça c'est des gens bien oui j'irai pas jusque là alors qu'est-ce que j'ai d'autre non qu'est-ce qu'il y a d'autre non il y a d'autres il y a oui tout à fait il y a Istos il y a même un barnet alors je vais pas savoir le dire comme il faut parce que est-ce que ça fait partie de tes personnages préférés du coup oui 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 forcément non aussi je les ai mis non j'aime bien parce que je te pose la question c'est soit tu réponds oui de manière extrêmement pour toi soit tu peux pas répondre non en fait à ma question est-ce que tu vois en vrai il n'y a pas il n'y a il n'y a il n'y a qu'une bonne réponse il y a un perso non il y a un perso que je peux pas blairer ah bah voilà là ça commence à être intéressant voilà gouli la goule voilà parce qu'il y a un partout c'est vraiment le pouilleux du jeu ah d'accord donc tu es médisant envers les gens dont le karma est négatif mais de manière injuste donc tu n'aimes pas les gens dont la vie ne réserve aucun cadeau c'est ça mais figure-toi que j'ai tu es en quelque sorte élitiste mais non alors figure-toi que non parce que dans le jeu on ne doit surtout pas avoir que des hauts du pavé comme ça on doit avoir un peu de tout justement parce qu'il faut avoir une équipe équilibrée sinon on n'arrivera pas à avoir des réussites critiques j'ai trouvé un système où même si tu as des toccards et bien c'est très bien d'avoir des toccards voilà donc tu détestes les gens qui pourraient apporter un avantage au groupe alors non parce que tu en as besoin aussi mais il ne faut pas que des je l'aurai je l'aurai je l'aurai il faut avoir un peu de tout effectivement très bien le niveau le gros niveau le gros bilis mais puis le bas niveau alors il y a une question qui revient très souvent après les personnages c'est sur le jeu et en particulier sur le financement du jeu le modèle de financement parce que ça revient souvent c'est assez obscur on a eu des questions alors est-ce que c'est un jeu de figurine qui vient avec une figurine de départ il y a la question comment est-ce que ça se finance bon celle-là ça se répond avec des sous il y a la question qu'est-ce qu'on peut faire quand on rate le financement d'accord alors il faut commencer par nous partîmes 500 quand par rapport en forme non alors en fait on était parti nous sur quelque chose de ben voilà on se disait si on a 50 000 euros pour financer le jeu il nous fallait 1000 boîtes et pour entre l'expédition du jeu alors le jeu en lui-même bon la fabrication du jeu on était bien plus élevé que le coût que pouvait avoir un éditeur dès le départ parce qu'on avait on visait 1000 boîtes voilà simplement donc on a fait c'est pour ça qu'on a fait 50 000 euros de financement et on se disait on a 42 jours pour l'atteindre etc donc on ne sait pas si on l'atteint bon en 3h50 c'était plié autrement dit on a été pris de court maintenant on étudie des solutions pour que le jeu soit fabriqué de façon plus éco-responsable de meilleure qualité enfin que le jeu soit le plus beau possible puisque là maintenant on peut se le permettre les profits c'est pas du tout le but de la manœuvre donc on essaye de voir même à essayer de faire des choses locales mais on est en train de se rendre compte que localement on ne peut pas faire par exemple les cartes que vous voyez elles sont en fond perdu et a priori en Europe pour faire des cartes comme ça et bien ils n'ont pas les machines c'est à dire il y aurait toujours un entourage un encadré blanc donc on est un petit peu en kikiné avec ça on est en train d'essayer de voir quand même les solutions qu'il pourrait y avoir pour que ce soit local mais on risque quand même de devoir aller en Chine mais bon si on va en Chine on fait très très attention très très attention surtout qu'en Chine il faut absolument que tu es quelqu'un sur place exactement qui puisse être garant du suivi et qui connaisse qui sache les normes sur place et juste pas un commercial en fait non non tout à fait on est en train d'avoir justement ça justement on est en train de voir avec Mago qui est notre directeur artistique qui a revu tout le design du jeu et il y avait besoin de voir effectivement les bons interlocuteurs pour qu'on ait des interlocuteurs qui soient justement sur place et avec pas un fouet mais qui soient très exigeants perfectionnistes pour la qualité soit en rendez-vous voilà c'est ça alors pour le fond perdu c'est quoi le fond perdu en termes alors ce que j'ai compris c'est à dire que normalement il faut prévoir une marge de 3 mm voilà c'est ça de 3 mm au dessus tout au tout de la carte voilà exactement l'illustration elle doit continuer à s'étendre au delà de ce que vous voyez parce que quand il y a une découpe il faut qu'il n'y ait pas un millimètre de blanc et quand vous voyez par exemple du matériel si vous faites attention de temps en temps de moins en moins ce produit parce que les technologies ont évolué en impression et en production mais pendant longtemps vous voyez par exemple un petit filet d'un demi millimètre ou vraiment très fin blanc sur le côté de la carte et bien c'est une mauvaise découpe mais normalement pour pallier à ça il faut mettre une image qui continue sur 2-3 mm c'est ce qu'on appelle le fait tout à fait tout à fait donc apparemment en Europe ils ne savent pas le faire surtout sur ces quantités là c'est une question c'est ça exactement la différence visuellement elle va être entre les anciennes cartes magic ou les cartes de jeu de collection et qui va depuis longtemps et une carte postale typiquement ça va être cette différence c'est ça effectivement la carte postale tu n'as pas de t'encadrer bof tu peux pas en avoir mais c'est pour un effet de style donc effectivement voilà le financement le jeu donc en lui-même évidemment il y a beaucoup de matériel 260 cartes 125 gemmes aussi il y a des gemmes de couleurs il faut aller les chercher dans des mines voilà parce qu'en Europe il n'y a pas ça il faut aller en Amérique du Sud c'est très compliqué c'est la monnaie divine du jeu alors là aussi on nous a dit oui c'est en plastique etc est-ce que vous pourriez prendre une autre solution et on regarde ce qui peut être fait mais c'est pas évident c'est pas évident parce que pour la qualité du jeu quand même évidemment le brillant d'un bon plastique acrylique sera toujours plus chaudi qu'un morceau de bois mais on essaye de voir si on peut faire faire les pions en bois mais c'est quelque chose qui est possible c'est-à-dire qu'on reste dans une configuration ce financement participatif reste dans une configuration qui est inédite on est dans une démarche d'auto-édition certes mais dans une faisabilité qui est rare pour la simple et bonne raison que dans un process habituel d'éditeur il faut impliquer la marge édition la marge éditeur la marge distributeur donc c'est pas forcément évident parce qu'il y a des pourcentages énormes qui partent et pour faire le parallèle avec le financement participatif de Batman qui a pris le pari en fait de quitter un peu le circuit habituel et de proposer un jeu à un prix qui n'aurait pas coûté ce prix-là c'est-à-dire coûté je sais plus 150 balles un truc comme ça avec un nombre de figurines mais complètement incroyable mais parce qu'il n'y a pas la marge habituelle du circuit habituel donc là on est vraiment dans une même configuration de faisabilité inédite parce que la communauté parce que la démarche parce que celui qui fait le jeu est le même que l'auteur de la saga alors que des fois quand il y a des licences qui sont portées et bien c'est souvent comme ce fut le cas pour le jeu de société Nullbeck et bien ce sont souvent des personnes tierces des spécialistes du jeu de société propositions oui tout à fait moi et là effectivement j'ai porté avec Petulia le projet depuis le début alors l'idée a débuté en 2008 donc il faut un certain temps Petulia c'est la voix féminine que vous entendez en ce moment qui c'est pas une intelligence artificielle c'est pas moi qui a programmé sur Twitch donc un bot pour parler c'est une vraie personne alors qui n'a pas forcément un coeur ni une âme mais c'est c'est une personne intelligible qui veut des phrases correctes je cherche je cherche tes promesses tes promesses mais moi je ne les trouve toujours pas tes problèmes oui monsieur alors Petulia Petulia m'a aidé beaucoup pour les textes des personnages ouais tu parles mais si parce qu'à chaque fois tu me donnais non alors je vais vous dire la vérité il m'a demandé d'en écrire et quand je vais vous dire personnage après il n'y a plus du tout ce que j'avais écrit parce qu'il s'en sert comme base et après il efface tout et il réécrit c'est pas ce que j'ai entendu de sa part ma chère Petulia je me permets de te rappeler que pendant toute l'écriture de la saga mp3 tu l'aidais profondément en allant te cacher dans la salle de bain pour t'enregistrer c'est tout c'est vrai et qui est précieuse c'est pas ce qu'il m'a dit alors ce qui est rigolo aussi c'est qu'on a là Carré qui est avec nous en tant que modo et Carré c'est lui qui m'a aussi remotivé pour faire le jeu en 2012 il m'a dit tiens ouais ça peut être intéressant ton idée vas-y donc je me suis dit tiens j'ai 3 mois à perdre comme j'ai du temps c'était des gros mois ouais des gros mois ne faites pas ça évitez les gros mois non évitez très bien du coup prochaine question je me permets oui oui bien sûr d'embrayer les dragons de bomodo je vous en prie action on les a perdus modo question ils sont allés à la salle de bain aussi ils se sont dit c'est un truc à faire c'est culturel je sais pas je comprends pas qu'est-ce que tu vas dire là-dessus pétulière pétulière alors question avez-vous des impératifs pour les personnages de vos contributeurs ah oui alors pour les personnages des contributeurs j'ai prévu une sorte de formulaire où ils vont devoir répondre effectivement à pas mal de questions la race de leurs personnages la classe le genre diverses petites choses et ensuite je leur propose aussi soit d'écrire leur texte mais il faut que ça rime soit il me faut une petite description pour que moi je leur fasse rimer le texte voilà c'est la seule chose et ensuite je vais devoir avoir des rendez-vous avec eux via Skype ou via Discord pour lancer les dés et ce sont les dés qui parleront pour leurs caractéristiques sachant que j'ai mis en place une petite règle s'ils font des 6 qui est le fumble du jeu le 6 leur fera relancer un dé et ils perdront un point pour voilà ça va être sympa alors je vous je vais me permettre de rappeler pour cette histoire de rime et de texte qu'il existe des mots qui ne rime absolument avec rien ça va on vous laissera les trouver pour les stupes gérées vilain modo vilain effectivement avec Mago et peut-être qu'on va en kikiné PFSM 999 Paul on a l'idée en fait comme le jeu effectivement il est expert bon passionné expert on va dire donc ceux qui vont débuter un jeu de plateau pour la première fois de leur vie parce qu'ils font confiance ils me font confiance ils me font confiance j'ai beaucoup de poids sur les épaules non-t-il pas tort si mais si j'ai un petit peu peur quand même qu'ils se disent il y a trop de matériel lire des règles ça va être un peu compliqué c'est jamais c'est jamais forcément intuitif donc on a eu l'idée de se dire bon pourquoi pas remettre un petit peu de voix là-dedans sachant que quand j'allais dans les festivals on me disait mais il faudrait que tu sois dans la boîte donc j'ai dit la solution ça serait de faire une sorte de mauvais génie tu sais tu sais la boîte quand tu la reçois chez toi elle est toute symétrique d'un côté mais elle est toute bombée de l'autre bonjour et du coup effectivement faire une sorte de alors on sait pas encore si ça sera une application ou sur le site directement où on aura la possibilité de cliquer directement sur telle règle pour ou la mise en place par exemple du plateau du jeu en tout cas il y aura la voix du narrateur qui sera là pour vous c'est validé alors ça ne sera que si on atteint 500% bon on s'est dit quand même une petite marge ouais d'accord parce que là c'est vrai que là oui là ça va être donc avec ta voix qui sera enregistrée et tu voilà tu seras il y a moyen très bien d'accord il y a moyen alors on pense même à des des moyens techniques même un petit peu novateur enfin en tout cas actuel on ne sait pas encore franchement là je vous défend des choses c'est un vœu peut-être mais on parlait peut-être de parler directement avec son smartphone pour poser une question et ensuite vous avez la réponse on va voir comme dans le film de l'adaptation de refaire d'acide par Philippe Lachon c'est ça voilà on revient dans le rôle de Pétulia alors il y a une question à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure et qui trouve aussi son écho ça parle du crowdfunding juste pour le point on est à 390% et à 12 jours de la fin ce qui est très bien oui personne ne se pose la question de savoir est-ce que ce jeu sera disponible en dehors du crowdfunding après est-ce qu'il y a des partenariats avec des barrageux pour le faire découvrir ou pour retrouver des moyens de le revendre est-ce qu'on pourrait le trouver en boutique ou ailleurs en dehors du crowdfunding on commence par la deuxième question alors là on est en train effectivement d'étudier d'autres solutions de diffusion éventuelle après mais pour le moment on ne sait pas trop on ne sait pas trop honnêtement on ne sait pas on débroussaille au fur et à mesure on voit les partenaires ce qui est sûr c'est qu'au niveau production ça c'est pragmatique quand un jeu sort du process de production et de l'imprimeur il y a toujours des exemplaires en plus qui sont produits ça c'est sûr et certain de là à ce qu'il y en ait juste quelques dizaines ou quelques centaines c'est autre chose le principal va être de ne pas prendre de risques éhontés parce que certes une campagne de financement participative peut être un succès mais ça ne veut pas dire qu'en dehors de cette démarche ça puisse l'être aussi l'idée c'est de faire il doit être générateur de possibilités et non pas de risques c'est ça parce qu'après il y a un souci que se pose évidemment c'est le stockage parce que ma foi ah oui je remarque je remarque que ta cuisine est très bien rangée donc tu peux stocker beaucoup plus d'éléments alors là dessus on a été un petit peu comment dire prévoyant on s'est dit oh les noobs vous avez un petit local pour nous bon ça c'était avant que le profondi débute ils ont dit oui et donc voilà oh tenez 3000 boîtes en gros c'est ce qui risque d'arriver donc non une partie du profondi va servir effectivement à louer des locaux pour entreposer évidemment j'avais déjà un distributeur non pas encore alors pas encore le distributeur ça ne manque pas les distributeurs non je sais bien le problème qu'on a c'est qu'un jeu de plateau pour qu'il soit viable et qu'il ait la part du distributeur et du vendeur de la boutique il faut qu'il soit pas cher à fabriquer or nous notre pour l'instant il reste entre guillemets pour eux cher à fabriquer on n'avait pas au départ on n'a probablement pas pour l'instant mais on ne sait pas encore parce qu'on attendait deux vies la marge suffisante pour pouvoir proposer ça à des boutiques on aimerait pouvoir le faire mais il faut qu'ils s'y retrouvent financièrement c'est à dire que eux ils ne peuvent pas acheter la boîte 60 euros TTC et puis vous la revendre à 100 c'est pas possible non le multiplicateur effectivement le multiplicateur là on avait compté effectivement c'est effectivement c'est fois 7 du prix de début donc ça revient à 90 euros largement nous on n'a pas effectivement le même souci puisqu'on n'est pas dans cette chaîne c'est direct entre vous et nous donc effectivement là il n'y a que les frais de port qui sont quand même assez colossaux parce que le jeu va peser bienvenue en Europe d'emploi et oui non mais bon forcément derrière on n'est pas Amazon c'est vrai qu'on est très mal habitué par Amazon oui livraison gratuite je prends ce tuba c'est très bien le tuba c'est beau mais c'est gratuit non là on ne peut pas et c'est effectivement les frais de livraison de l'emballage etc sont une part assez énorme c'est presque un tiers du prix c'est pour vous dire bien sûr mais voilà c'est vraiment notre débat après on aura peut-être quelques exemplaires qui selon les capacités de stockage pourraient être vendus dans la boutique dématérialisée de PGM Stuff par Olyderie puisque c'est eux qui seront nos logisticiens et nos distributeurs mais encore une fois comme tu l'as dit ils n'ont pas la place non plus pour vivre dans des cartons manger dans des cartons dormir sur les cartons donc avoir 3000 cartons tout le temps même si c'est très agréable il faut le reconnaître sans doute c'est malheureusement jusqu'au 3 décembre de se procurer la boîte dans le Hulule à l'heure actuelle alors la question qui vient de revenir est-ce que le jeu sera disponible dans d'autres pays en particulier le Canada et bien oui si le Canada livre alors j'ai une autre question est-ce que le Canada est vraiment un pays le Canada le Canada est un art de vivre ça coûte 88 dollars canadiens les 60 euros et pour livrer avec la livraison ça coûte c'est ça je crois que c'est ça non non la conversion les 60 euros ça c'était 88 et en plus il faut compter 44 euros pour se faire livrer le jeu parce qu'il y a plus de 3 kilos on a eu la question par 44 dollars on a eu la question par des fans canadiens et à part si on peut le faire à grouper les envois et à obtenir un prix de la poste nous on n'est pas assez gros pour pouvoir basculer on n'est pas Amazon encore une fois mais bientôt bientôt mais j'ai vu étape après étape parmi les contributeurs il y a déjà des canadiens qui ont acheté le jeu qui ont donc malgré tout est-ce qu'on peut venir récupérer les boîtes en convention directement alors parce que ça a été le cas avec différents crowdfunding mais je présume je balance ça vraiment à l'importe pièce mais c'est pas acté c'est pas parce que je le dis moi que c'est un fait c'est vraiment une réflexion comme ça mais sur d'autres crowdfunding il y a déjà eu le cas que par exemple prise de contact avec l'éditeur avec indication du nom je viens récupérer ma boîte donc c'est toujours plus agréable comme ça vous repartez avec une belle dédicace et un sourire charmant de Pétu ou JB ou les deux ou l'inverse donc c'est toujours plus sympa voilà le seul souci c'est qu'ils viennent en convention en mobilette c'est ça il y aura un petit problème logistique je pensais que le seul souci c'est qu'ils sourient je fais souvent la tronche effectivement c'est un gif que vous voyez sur la cam son sourire il sait pas faire non mais avec Snapchat qu'est-ce qu'on peut faire de nos jours une autre question qui avait été posée c'était le fait d'ajouter des add-ons des expansions en fait pour le jeu est-ce que c'est prévu pour le moment ou est-ce que c'est peut-être voilà tout ça alors voilà la logique du jeu c'est que dès le début c'était complet alors là je m'entends en double je sais pas si non c'est bon c'est bon effectivement on a pas prévu de choses supplémentaires parce que le jeu est complet dès le début c'était d'ailleurs un petit peu ma bataille avec l'éditeur au départ c'était de se dire non le jeu il y aura le mode compétition le mode coopération l'ensemble du jeu complet dès le départ on peut penser effectivement à des modes un mode un peu plus expert que j'envisageais mais là effectivement il faudra que je réfléchisse à ça un petit peu plus tard donc on va voir normalement non pas d'extension vous achetez un jeu déjà bien complet on a pas fait couper des trucs pour rajouter des trucs faisant plus après exact dès le début vous avez tout le jeu on aurait pu en fait on est bête on aurait pu dire tiens tel palier vous avez 20 héros supplémentaires non en fait voilà dès le début c'était complet le jeu sort quand c'est qu'on sort le jeu le jeu sort quand idéalement alors le jeu idéalement on espère qu'il sortira en juin là on est en train de voir déjà si c'était peut-être par l'Europe ça serait un petit peu décalé dans deux mois on va voir mais de toute façon l'idée c'est qu'il sorte vraiment en juin 2019 ça serait prêt d'accord et l'idée c'est qu'il sort le jeu et c'est fini le jeu et après il peut faire autre chose comme la saison 2 ou un roman ou l'épisode 17 n'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions dessus sur la n'hésitez pas à envoyer un hashtag sur Twitter balance ton épisode 17 c'est l'inventaire n'hésitez pas et on contrera avec un épisode c'est sale balance ton cyberpunk balance la suite de cyberpunk le premier hashtag qui arrive en top 10 a gagné non alors en revanche en revanche pour comme le jeu ne pourra pas sortir avant Noël comme le jeu ne pourra pas sortir avant Noël j'ai prévu de faire une sorte de bonus voilà vraiment pour Noël pour autour du jeu de plateau en fait voilà pendant qu'on parle du jeu on a Mélissande qui pose la question est-ce qu'on peut y jouer seul et comment et juste en dessous on a Brandel qui pose la question est-ce que le jeu est fait pour les enfants alors pour les enfants si on est avec eux bien sûr mais tout seul non non franchement on a fait jouer à 10-12 ans je crois ça a fonctionné surtout que c'était plus compliqué que maintenant parce que le jeu évidemment au fur et à mesure des playtests on a réduit la difficulté de compréhension on va dire parce que c'était quand même trop rôliste à un moment donné trop de possibilités trop on peut y jouer seul alors voilà par exemple donc sur là vous voyez ici j'ai mis une configuration où on peut jouer à deux sur TableTop Simulator vous avez en fait deux plateaux individuels ici où on peut donc gérer trois héros le chef d'équipe son second numéro 3 et ici le numéro 4 numéro 5 numéro 6 donc à deux on peut jouer avec ces deux plateaux et tout seul on a les deux plateaux côte à côte sachant en fait qu'on est à chaque fois un petit peu on doit se pencher sur tel trio ou sur tel autre et on peut pas les mettre tous ensemble par exemple pour attaquer il faudra faire un G pour les trois de gauche moi j'ai une question très pragmatique j'ai une table de salon enfin c'est pas le cas quand je dis jeu c'est voilà j'ai une table de salon qui fait 50 cm sur 50 est-ce que je dois retourner chez Ikea ou pas ? alors tu crois pas si bien te dire parce que là aussi tu joues par tête est-ce qu'il y a une OPSP avec Ikea ? est-ce qu'il y a un palier spécial Ikea dans le financement participatif ? est-ce que vous pouvez vous rapprocher ? on leur a proposé le mode reflux avec le plateau déjà pré-imprimé sur la table ils n'ont pas voulu non la réalité c'est que je suis assez carré non c'est toi carré je sais c'est moi ça mais moi je voulais effectivement que toutes les cartes quasiment le maximum de cartes soit sur le plateau de jeu qui n'est pas partout j'ai horreur des jeux où il y a plein de matériel à droite à gauche donc non on n'a pas besoin d'un espace énorme cela étant on peut jouer jusqu'à 6 joueurs on peut même jouer jusqu'à 12 joueurs en mode de compétition dans la boîte de base dans la boîte de base ce sera 1 à 6 mais voilà mais oui disons que vous aimez bien que vous voulez vous paier on l'a déjà fait c'est tout à fait possible mais il faut une grande table je suis d'accord il faut acheter un appart avec ouais voilà pensez d'abord à l'appartement avant d'acheter le jeu mais le mode coopération a été prévu pour que vous puissiez vous approprier les règles à votre rythme en solo parce que le mode solo est vraiment là comme je disais l'autre soir à Maillard c'est que j'ai imaginé ce mode de solo en pensant en moi quand j'achetais un jeu je ne pouvais jamais tester le jeu je ne pouvais même pas jouer tout ça je n'avais pas d'amis qui aimaient les jeux de plateau d'ailleurs tu n'en as toujours pas toujours pas donc j'ai créé mon propre jeu et voilà donc l'idée effectivement c'est ça c'est d'avoir un mode coopération qui va petit à petit vous apprendre à comprendre tous les mécanismes du jeu qu'on va retrouver en mode compétition mais en mode compétition une fois que vous serez approprié le jeu en mode coopération vous pourrez expliquer vous serez le maître vous aurez en tout cas toutes les astuces et les ficelles pour indiquer à vos autres adversaires et amis comment jouer au jeu voilà d'accord très bien et ça par exemple typiquement quand le jeu sera fini et sera disponible ça sera le genre j'imagine je ne vais pas trop m'avancer ça sera le genre de truc que tu pourras trouver sur ton site comme éléments complémentaires des modes de jeu où tu peux même découvrir parce que de toute façon c'est un bac à sable ton jeu donc tu peux imaginer des éléments complémentaires à la suite de sa sortie et tu peux même être surpris par la production par les propositions des personnes qui aiment ton jeu et te dire ah j'ai pas pensé à ça ça peut peut-être générer donc c'est vraiment le genre de truc en plus étant auteur donc ça fait partie des choses que tu aimes je parle pour toi mais ça se trouve c'est complètement faux et que t'es psychorigide et tu n'aimes pas les êtres humains comme moi pas du tout alors je regarde souvent nature et découverte parce qu'il n'y a pas d'être alors exact non chasse et pêche non c'est pas ça trick track je regarde souvent trick track donc j'ai vu pas mal de jeux et je vois effectivement qu'après il y a des gens qui ont plein d'idées pour des jeux et ils leur donnent d'autres pistes effectivement c'est toujours intéressant sachant que alors moi pour la création du jeu pour le coup je suis parti vraiment d'une page blanche sans doute que je fais référence à d'autres jeux qui existent mais la démarche a été vraiment de se dire tiens je pars juste du fait qu'on est un narrateur qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer en tant qu'un narrateur avec ce point de vue là voilà le truc étant justement de faire quelque chose de différent de on a une équipe de héros il lui arrive une aventure cheminement vers un but c'est ça nous on a exact non non mais c'est vrai qu'après le point de vue qu'on a c'est narrer l'aventure la plus épique qui soit et que ça colle à la quête que nous avons c'est à dire il y a des quêtes maléfiques parfois vous allez piocher une quête maléfique alors vous vous êtes peut-être une bonne personne mais ce coup-ci vous allez devoir être un petit peu plus sadique et puis dans votre quête on va vous dire tiens si vous réussissiez à tuer un héros bon et bien ça pourrait vous faire des points supplémentaires donc vous allez influencer vos héros pour qu'il y en ait un qui en assassine un autre au sein même de votre équipe c'est pour le d'accord voilà ce point de vue là il est il est ouais je pense un peu plus original effectivement que bon classiquement on a mais il faut déjà connaître les bases donc pour découvrir c'est plutôt une démarche plutôt didactique avec une découverte à un joueur ça vous empêche pas que moi c'est comme ça aussi que j'ai découvert certains de mes jeux en jouant tout seul mais avec des potes donc c'est à dire qu'avec un mode il y en existe des modes solo parce que souvent enfin c'est ce que je disais à JB lors d'une de nos soirées déguisé ou maquillé je sais plus c'est que quand tu découvres attendez la fume comment tu sais j'étais là c'est moi qui ai filmé vas-y d'accord des preuves encore des preuves c'est pour ça que ça tremblait alors je peux pas tout faire en même temps yes balance ton malaise parfait comment tu veux que je te fasse la transition maintenant très bien c'était moi qui étais censé mettre le malaise bravo et donc transition roulade fumigène magnifique souvent quand tu as un jeu t'es seul devant l'adversité tu es le seul à devoir te taper c'est comme un jeu de rôle c'est pas compliqué quand t'as envie de faire un jeu de rôle tu prends le bouquin et t'as tous tes potes qui disent on joue quand ? on joue quand ? on joue quand ? on joue quand ? et toi tu dis j'ai pas encore fini les règles et tu souris tu dis très bientôt très bientôt non mais quand je dis des potes c'est un exemple c'est fictif des gens qui sont avec un fouet voilà des abonnés c'est ce que je voulais dire voilà donc du coup souvent quand tu es seul devant ça devant la lecture des règles devant l'assimilation des règles et quand tu es autour d'une table de jeux de société tu as toujours le gars qui a assimilé les règles et qui doit le transmettre et qui a un peu la pression tu as l'autre qui s'en fiche et qui veut juste passer une bonne soirée avec ses potes et tu as encore l'autre qui est juste un bichement entre les deux donc généralement l'objectif du jeu l'objectif du jeu ça va être d'accompagner beaucoup la personne qui découvre le jeu de la même manière qu'il y a les réflexions autour de la narration de l'application de la phase didactique de découverte tu as c'est vraiment une étape incontournable là-dessus et il y a une vraie réflexion autour de ça je me suis permis de raccrocher les wagons tout à fait pour les questions du coup pour la suite je vous en prie les modos bah oui alors justement on parlait de jeux tout à l'heure d'inspiration d'autres jeux il y a une vieille question enfin vieille du début de la soirée qui avait été posée sur les différences majeures puisqu'on parlait de licence de saga mp3 les différences majeures avec le jeu du donjon d'un all-buck alors le donjon d'un all-buck pour ma part c'est quand même un party game en fait on devrait inverser la question quels sont les points communs parce que c'est pas du tout le même jeu en fait non 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 du tout alors déjà si je peux me permettre le donjon d'un all-buck mais à moins que je m'abuse et vous me corrigerez parce qu'on a le drôle c'est pas lui qui l'a écrit qui l'a créé le jeu non il l'a accompagné mais après voilà oui tout à fait donc déjà il y a une différence là-dessus l'autre différence c'est pas un part party game nous le jeu du donjon d'un all-buck c'est un prétexte à faire entre guillemets des mini-jeux alors que le jeu de rejet d'acide c'est une grosse partie qui dure d'ailleurs combien de temps parce que c'est une question qui revient régulièrement et normal alors en mode coopération avec les règles alors il faut enlever les règles c'est ça donc si on enlève les règles on est à une heure une heure de jeu en mode coopération mais souvent ouais psychologiquement psychologiquement il va falloir que tu prennes l'habitude de pas dire une heure de jeu mais de dire 60 minutes 60 minutes voilà comme ça rien que psychologiquement t'as l'impression que ça dure moins longtemps comme les enfants ils ont pas 2 ans mais 24 mois et après quand on joue de 3 à 6 joueurs on va dire qu'on est dans une fourchette de 120 à 180 minutes on est quand même en deçà franchement en deçà de ce qu'on peut faire en jeu de rôle évidemment en jeu de rôle on peut faire des parties de 8h 10h ça m'est déjà arrivé ça fait pas peur mais là c'est vrai qu'en mode compétition il y a beaucoup d'interactions il y a pas mal de choses effectivement on est à 120 ou 120 minutes c'est ça 120 minutes minimum jusqu'à 180 maintenant c'est 180 avant effectivement c'était mais qu'est-ce que c'est que cette distribution de j'aime non non c'est pas ce que tu crois c'est pas ce que tu crois c'est pas moi j'ai vu c'était Julia j'ai vu non elle est pas là est-ce qu'on si ça me permet alors à voir si vous êtes d'accord ou pas peut-être on pourrait montrer une carte de héros au viewer et détailler les détails de la carte donc là on va passer dans la partie est-ce qu'on a relevé les questions liées à au lancement du jeu à la description du jeu aux bases du jeu maintenant on va passer aux questions liées au jeu factuellement dans le jeu donc du coup pour la répétition donc très bien je te laisse ranger les gemmes qui sont n'importe comment je trouve ça inadmissible écoute moi à un moment donné je ne peux pas fonctionner de cette manière j'essaye de faire en sorte à ce que ça se passe bien si c'est mal disposé j'en peux plus fais quelque chose fais quelque chose et bien chérie les gemmes elles sont toutes pour moi et pas pour les autres voilà c'est ça ça c'est ce qui arrive ce récent alors les gemmes c'est la monnaie divine du jeu qui vont nous permettre de faire beaucoup de choses mais bon alors peut-être que je vais commencer par le petit jeu de part c'est qu'on a première chose quand on joue en mode coopération la première chose qu'on tire c'est la carte quête des villes alors la carte quête des villes elle est ici on l'a posée sur leur plateau de jeu là on a affaire à une quête maléfique et les cartes quête sont toujours découpées en trois parties on a une partie sur fond brun en général les parties sur fond brun c'est le background c'est quelque chose qui est inutile qui s'adresse à des héros en dessous de vous vous êtes au dessus des narrateurs en plus c'est écrit en rime on s'en fout ensuite bon ça fait partie voilà du background ensuite vous avez la partie du centre qui est la plus importante c'est comment je vais réussir à faire la quête en l'occurrence comment les villes parce qu'on va les appeler les villes narrateurs vont faire leur quête donc il y a trois étapes trouver une relique dans une première salle comme j'avais dit deuxième étape utiliser cette relique dans la deuxième salle et la troisième donc terminer la quête par la chambre de l'eau et la troisième partie de cette quête la troisième partie de la carte quête en fait ce sont des points épiques qui sont distribués à la fin de la partie donc on regarde on va calculer tous les points que l'on a réussi à amasser et cette partie de points épiques va être utile pour la rejouabilité en mode coopération en fait on va se donner des challenges un certain nombre de points à atteindre et si on les atteint et bien on aura un avantage pour toutes les parties à venir je ne rentre pas plus en détail donc pour résumer il y a une partie qui est très cosmétique et très narrative liée à l'introduction qui est en haut qui est liée vraiment à la narration à l'immersion à l'ambiance une partie qui est technique et qui met en avant tout ce qui est gameplay c'est ça exactement mais non mais toi t'es beaucoup plus synthétique c'est pour ça que on va oui c'est pour ça qu'en fait à partir de maintenant c'est maillard qui m'explique salut JBX c'est le gars en haut à gauche du live c'est là il y a écrit JBX c'est ça ah oui non mais voilà effectivement et donc la dernière partie on en s'y intéressera on s'y intéressera dès le début et à la fin ça qui est un peu voilà on va s'y intéresser dès le début je vais vous dire pourquoi parce que la dernière ligne de cette carte quête en fait nous indique la quête opposée la quête des âmes justes c'est la quête que nous allons avoir nous si on jouait à deux par exemple Mayard et moi nous aurions la quête des âmes justes du coup du coup je reprends mon plateau et bisous donc c'est quand même très pratique quête maléfique quête bénéfique très bien et celle-ci est bénéfique on a donc une seule salle en commun sachant qu'on peut parfois avoir les trois mêmes salles en commun et là évidemment c'est un peu compliqué alors quand il dit qu'on a une seule salle en commun c'est parce que pour réussir les quêtes il faut aller dans trois salles différentes et que forcément comme vous avez pour entre guillemets les battre les villes il faut que vous réussissiez votre quête à vous et pour réussir votre quête à vous vous devez aller dans les trois salles et eux ils ont deux salles en commun avec vous donc si on verra au cours du jeu comment ça se passe mais quand vous allez dans ces salles là c'est comme s'ils y allaient eux ça implique d'y réfléchir dans le déroulement du jeu donc c'est du faux coopératif c'est-à-dire que tu t'allies dans certaines quêtes par intérêt nous on est vraiment alliés il n'y a aucun souci mais les villes sont mais les villes eux ont leur plateau c'est ça on les voit pas on les rencontrera jamais en fait les villes c'est une équipe qu'on rencontrera jamais mais on est dans une sorte de dimension parallèle tout ce que eux vont découvrir peut nous servir et inversement c'est-à-dire qu'à un moment donné on va se retrouver je vais mettre le pion ici on va se retrouver à regarder les salles et à rentrer peut-être dans les salles sans savoir où on va si jamais on découvre une salle qui les intéresse notamment la première bien sûr sur leur plateau ici le plateau des villes on descendra d'un cran leur quête ça voudra dire qu'ils ont trouvé la relique qu'ils sont allés chercher tout ce qu'on va découvrir donc risque de les amener à réussir leur quête avant nous et éventuellement eux ils ont des moyens il y a un mécanisme qui leur permet de dévoiler des salles au fur et à mesure que nous nous progressons et ils peuvent également nous aider du coup d'une certaine façon donc on voit est-ce que tu peux t'en sortir seul est-ce que tu peux par exemple je dis ça pour comparer avec Munchkin Munchkin c'est par exemple un jeu où tu peux très facilement t'en sortir si tu fais des alliances mais souvent tu as du chantage d'alliances qui est fait c'est à dire ouais si je t'ai tu me donnes ça ouais mais je vais me débrouiller sans toi j'ai pas besoin de toi est-ce que ça marche là on est en pure coopération il n'y a absolument aucun piège tu peux pas t'embrouiller avec tes amis sur le jeu non non vraiment pas après il y a le mode compétition à quoi sert ton jeu le mode compétition tu peux graff ton bouille ah il fallait commencer par ça on refait le stream alors bonjour tout le monde faites comme si on va couper tout ce qui s'est passé avant je veux des bonjours dans le chat on va commencer à passer de maintenant très bien donc c'est un jeu asymétrique avec des chacals des chacaux des chacaux je suis auteur exactement bonsoir tout le monde voilà on est vraiment en mode coopération coopération pure absolue c'est à dire qu'on partage nos ressources on essaye de les de les mettre en commun et de se servir par exemple des gemmes de façon à ce qu'elles soient les plus utiles sur le par exemple alors on va prendre par exemple le héros numéro 5 voilà le héros numéro 5 s'appelle Haroun le devin il a un pouvoir qui va être très très utile c'est qui va nous permettre de voir voilà il est où il est numéro 5 le plateau de droite voilà ok alors hop là voilà Haroun donc il a une compétence qui contre une gemme orange lui permet effectivement de voir un élément du plateau quand on parle d'un élément ça peut être donc un aléa les aléas ce sont toutes les cartes qui sont posées sur le plateau de jeu donc les aléas de territoire qui font le parcours de début un aléa de porte et les aléas de salle donc il peut voir une salle on la regarde secrètement et on la repose après face cachée d'accord alors petite petite précision du coup que le chat nous permet d'avoir tab pour montrer un truc sur tabletop donc il faut que Maïa en fait appuie sur tabulation lorsqu'il regarde la carte et ça devrait la montrer en fait de mieux je ne sais pas je ne fais que lire le chat je ne vois pas ce qui se passe sur Twitch en même temps c'est ce que je fais avec alt c'est alt c'est pas oui alors voilà très bien on me fait la leçon hein sans vérifier les sources monsieur de modo monsieur de modo vous ne seriez pas un modo de JBX très bien mauvaise foi je suis shame 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 donc pour vous dire que c'est coopératif et que tout le monde s'entend bien voilà par exemple il y a deux devins dans le jeu qui permettent ce petit avantage là mais là on partage bien sûr les informations avec notre coopérant on est deux narrateurs débutants mais on coopère pour gérer chacun nos trois héros trois plus trois qui font une équipe de six héros et voilà tout le monde va dans le même sens il n'y a pas de piège est-ce qu'il y a un élément parce qu'encore une fois moi je me place toujours du côté excusez-moi mais n'oublie pas ce que tu vas dire mais non parce que des fois tu sais quand tu coupes la parole des fois tu peux oublier personne peut oublier la question par exemple je découvre le jeu encore une fois je me place toujours dans la position de celui qui découvre ton jeu parce que ça se voit que tu connais ton univers voilà je suis désolé d'être navré c'est le jeu que je connais le plus au monde c'est vrai juste après le Shifumi oui exactement et donc ce qu'il y a c'est que on découvre ton univers on découvre ton jeu est-ce qu'il y a un livre de référence parce que je vois il y a des tokens avec des indications et des références avec des pictos moi je vois ça je suis plutôt intimidé alors évidemment il va être indiqué dans le déroulé du jeu les aspects sur lesquels vous allez devoir vous concentrer d'un point de vue de gameplay par exemple la partie en bas on identifie tout de suite que c'est un élément de narration et d'immersion vous n'êtes pas obligé d'assimiler ça pour jouer il y a des aspects gameplay qui sont au centre est-ce que par exemple il y a un livret ou un feuillet justement pour faire le focus sur les aspects de gameplay non il y en a trois voilà alors il y aura effectivement trois livrets mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant de se dire oh là là trois livrets mais jamais il y en a un que pour les remerciements voilà alors non il y en aura quatre alors du coup et un quatrième pour la recette d'un mojito pour les remerciements je ne suis pas très très fort en mojito mais non il y aura trois livrets il y aura un livret pour le mode coopération un livret pour le mode compétition et un livret pour les références du jeu on va dire pour rentrer un peu plus dans le détail de certaines cartes pour est-ce que je peux découvrir le jeu directement en mode compétition je suis obligé d'assimiler par ordre est-ce qu'il y a un ordre je pense que de toute façon le plus simple sera quand même de commencer par le mode coopération qui est un peu qui est plus soft dans le sens je pense c'est que tu n'es pas sûr de ta réponse non mais après ça dépend si certains joueurs se font des jours à record de jeux très compliqués ils ne vont avoir aucun mal à commencer par le mode compétition il dépend du profil de la personne qui se pose la question tu vois engage-la engage-la dis-lui t'en sers de la salle de bain engage-la ah mais elle fait partie intégrante du projet j'ai cru de la salle de bain elle fait partie intégrante de la salle de bain de la salle de bain et du coup il y a une question qui est revenue un petit peu plus tôt et qui il y a Pétu qui n'a pas posé la sienne tout à l'heure je ne l'interromps plus tu n'as vrai il y a Pétu qui n'a pas posé la sienne est-ce qu'on peut décrire les caractéristiques d'une carte héros s'il vous plaît ah oui du coup c'était pas du tout la même la mienne c'était après la sortie du jeu lorsqu'il y aura des cas d'école qui seront sortis donc des cas très spécifiques de règles qui demanderont un exercissement genre est-ce que la dragone si elle ferme le gouffre mais que j'ai une orielle est-ce que je peux pas je ne sais plus exactement ce que c'était mais j'ai vu ce genre de question est-ce qu'il y aura un endroit où ce genre de question sera compulsé et qu'on pourra un genre de SAVFAQ absolument SAQ ça sera d'ailleurs tout l'intérêt si on l'atteint en tout cas de faire le narrateur assistant parce que là on pourra rajouter des choses pour ceux qui n'ont pas de smartphone alors il y aura le site internet et pour ceux qui n'ont pas internet est-ce qu'il y aura quelque chose sur internet oui on sera en 2000 on aura tous internet je veux dire bah du coup il faudra interpréter les règles pour ceux qui je ne comprends c'est droit il y aura une FAQ et probablement une adresse mail dédiée pour le SAV alors ce serait une adresse mail dédiée pour le SAV les questions sur le jeu de plateau toutes questions autres seront systématiquement shootées en dehors de la boîte en général j'essaie de répondre à toutes les questions depuis le début mais depuis le début je réponds à tout le monde oui mais c'est parce que tu es faible voilà peut-être mais bon alors on avait dit dans aucune question pour les cartes héros alors Haroun comment ça quitte ta petite ah mais voilà est-ce que Mayer tu peux faire le focus sur le focus non mais non alors on a non ça c'est pas les héros les héros on a 5 caractéristiques Haroun le héros voilà parce qu'il y a un différé en fait ce qu'il y a c'est qu'il y a un différé ah c'est ça quelques secondes oui oui pardon donc les héros ont tous 5 caractéristiques donc on a de l'attaque de la perception de l'intelligence de l'agilité de la défense on a des valeurs qui vont de 1 à 5 le 5 étant le maximum et les valeurs vont être très importantes puisque ce seront des valeurs qui vont nous permettre d'avoir des réussites critiques chaque fois qu'on aura une valeur exacte avec les dés ça sera une bonne nouvelle par exemple là pour prendre Casador si je lance mon dé 6 et j'obtiens 3 pour un tas d'attaque le 3 est une réussite critique exactement il peut pas faire mieux et donc il y aura un petit bonus à la clé donc on a les 5 caractéristiques ensuite on a le nom du héros la race et la valeur que vous voyez dans les petits lauriers en doré c'est la valeur du héros mort ou vif la valeur en point épique du héros mort ou vif donc à la fin de la partie on comptabilisera tous les héros que vous avez dans votre équipe et évidemment ceux que vous aurez tué en cours de partie il faudra quand même l'avoir souhaité si vous avez subi des créatures qui vous ont tué un héros alors que vous ne le souhaitez pas c'est pas pour vous enfin c'est pas vous qui aurez les points vous avez donc aussi l'alignement du héros alors l'alignement du héros donc mauvais bon neutre sera pris en considération notamment par rapport à votre quête c'est là où il faudra effectivement regardez votre quête pour savoir si vous avez une quête bénéfique le mieux c'est d'avoir un héros bon pour être transcendé exactement pour être raccord la quête vous dit si vous avez 3 héros bons vous aurez 15 points de plus par exemple d'accord c'est pareil quand on est humain c'est à dire que comme dans Munchie par exemple il y a des objets magiques que tu peux avoir que quand ils sont exactement il y a certains objets qui ne peuvent pas être portés par les elfes ce sont les objets nains certains objets qui ne peuvent pas être portés par les nains ce sont les objets elfes et certains objets qui ne peuvent pas être portés par les nulos ce sont les objets trop bien ok et je vois que les lauriers la couleur des lauriers autour est liée à l'alignement à l'alignement exactement c'est un petit rappel comme ça pour y voir tout de suite le fait qu'il n'y ait pas de lauriers il n'y a pas par exemple des personnages qui n'ont pas de lauriers tout le monde a des lauriers effectivement voilà tous valent au moins un point donc ils ont tous des lauriers et tous ont un alignement il n'y a qu'un héros qui a les 3 alignements il s'appelle Rwandral mais bon ça c'est un cas particulier question très pragmatique donc là on a les cartes que tu es en train de décrire le personnage le design va être amené à probablement évoluer donc c'est un prototype rappelons-le alors oui un prototype mais là déjà on a un design qui est on a une vision qui est assez objective du final tout à fait mais ça reste quand même un état prototisable jusqu'à parution évidemment il peut y avoir l'idée ultime la validation ultime exactement ou même c'est très bête mais des retours de l'imprimeur lorsqu'il y a ce qu'on appelle le BAT le mot attiré donc qui est une version physique qui se rapproche le plus de la version finale il peut y avoir un retour ou une réflexion qui ne pouvait pas exister avant dans sa version débatale donc même si tu te balades dans un festival avec une version physique la sortie d'un imprimeur qui se rapproche d'un produit commercialisable c'est quand même le plus fidèle et c'est là dessus où sera ou portera le jugement final donc vraiment pour prévenir il y a toujours des petites évolutions jusqu'au dernier moment c'est évident et là pour finir sur Haroun effectivement on a donc sa vitalité qui est sur un petit coeur blanc donc il est un peu faible Haroun et de part et d'autre de la vitalité on a des compétences alors des compétences que l'on pourra utiliser à certains moments clés qui seront indiquées par les étapes voilà par exemple tout ce qui est sur fond bleu nuit correspond à une bénédiction divine qu'on ne peut utiliser qu'à un moment donné précis de notre tour de jeu et tout ce qui est là on voit un petit 3 avec une flèche vers le bas ça veut dire qu'on va baisser la difficulté de 3 et en l'occurrence baisser de 3 en perception puisque l'orange est lié à la perception voilà mais il faudra payer une gemme parce que dans le jeu il faut payer 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 ça se voit parce que le 5 de perception de Aaron est de la même couleur que le 3 qui est dans la partie et le fait que le rond avec la flèche soit rogné en haut à gauche à droite est-ce que ça a une implication ? est-ce que c'est juste cosmétique ? c'est juste plus joli c'est juste cosmétique on a cherché en fait moi j'étais parti sur des sortes de dés à trois faces au départ pour montrer les épreuves etc et finalement on est parti sur ce dessin on le comprend après lorsqu'on doit passer les épreuves voilà d'accord très bien voilà ok et non on n'a aucune ristourne non la monnaie divine ne concerne pas les héros en fait c'est notre monnaie divine d'entité céleste de narrateur finalement les héros eux n'ont pas accès à ces gemmes qui sont au-delà de leur vision d'accord et à la fin c'est une monnaie d'influence en fait d'accord et tu as des gemmes de différentes couleurs en fonction de voilà alors il y en a il y en a 5 qui sont souvent associés effectivement aux couleurs qu'on a vu des caractéristiques mais et à des pouvoirs après il y aura même des pouvoirs mais c'est aussi des moyens de relancer des dés par exemple si on a deux gemmes rouges on peut relancer un dé de valeur 1 si on a deux gemmes oranges la valeur 2 3 violet etc donc les gemmes elles vont servir à énormément de choses notamment donc payer les compétences relancer des dés pour tordre le coup un petit peu à la chance puisque quand même on est dans cet aspect là de toute façon si il y a un jeu qui mise tout sur la chance c'est un peu frustrant c'est un peu frustrant donc là il y a plein de moyens de tordre le coup à la chance imaginons je suis un fan hardcore de ta saga audio je l'ai lu relu j'ai écrit ton nom en lettres de sang sous chacun de mes tétons j'ai dévoré ton jeu moi je crois qu'il n'y a que trois lettres non non mais je l'ai écrit avec mon famille et tout je l'ai écrit en lettrine parce que j'adore tout ce qui est Moyen-Âge et donc du coup et oui bref on s'éparpille tu verras les photos et donc du coup je suis fan de ton jeu j'adore je l'ai fait je l'ai refait j'ai découvert d'abord pour la première fois en festival je vais le faire découvrir à quelqu'un qui adore ta saga est-ce que je vais le dégoûter parce que je saurais vachement mieux jouer est-ce que c'est un jeu pour résumer à skill c'est à dire plus tu joues mieux tu peux écraser les autres oui il y a quand même cet aspect là effectivement il y a une prime à l'expérience ok très bien il y a une prime à l'expérience c'est sûr c'est sûr mais on peut se faire avoir sans problème moi je perds très souvent en mode compétition je me fais toujours rétamer parce qu'il y a un côté quand même diplomatique tu n'es pas obligé d'être justement en plus quand tu es un petit peu tu vois que lui le pauvre il a eu des difficultés etc mais non mais c'est très différent en mode compétition déjà on a 5 héros chacun on a des pouvoirs divins genre nécropole on peut aller tuer en héros chez le voisin il y a des pouvoirs qui permettent de voir des salles de les changer de place etc c'est vraiment pour les chacals il n'y a pas de problème chaco en fait c'est un jeu à forte rejouabilité plus vous jouez mieux vous jouez plus vous jouez plus vous maîtrisez le jeu ce qui ne veut pas dire que face à quelqu'un qui a déjà bien joué vous allez forcément perdre puisqu'au cours des parties qu'on a fait on a des fans hardcore qui reviennent et qui rejouent et ce n'est pas forcément eux qui gagnent quand même du coup on a un système de comptage de points qui fait que d'une partie sur l'autre si vous avez été excellent vous avez un petit malus pour la partie d'après pour rééquilibrer les chances et si vous avez été très mauvais vous avez un petit bonus pour la partie d'après pour rééquilibrer les chances d'accord des petits bonus pour les parties à venir à chaque fois que ce soit en mode compétition ou en coopération on a des petites choses pour les parties à venir en coopération c'est carrément vraiment une fois qu'on a débloqué un petit bonus on a pour toutes les parties à venir donc voilà je n'ai pas dit aussi qu'en mode coopération on n'a certes pas l'équipe en face donc l'équipe des villes dont le panneau de commande nous permet de voir un petit peu s'il gagne beaucoup de points etc on a quand même l'avatar du néant qui va nous poursuivre on a un puron blanc ici qui va nous poursuivre il va descendre pas la montagne mais son parcours à lui et ensuite il va nous suivre et s'il nous rattrape c'est fini donc c'est une autre façon de perdre un genre de jeu de loi oui il faut dire toujours tout à fait tout à fait il y a ce côté là on peut prendre des raccourcis périlleux etc pour aller un petit peu plus vite ou pour changer un petit peu notre pour prendre un peu de distance vis-à-vis de cet avatar du néant qui lui est bête et méchant s'il nous rattrape c'est fini enfin notre équipe est morte mais ça fait partie aussi d'une sorte de compte à rebours comme ça inéluctable et en mode compétition là il n'y a pas l'avatar du néant il y a la dragonne qui elle aussi va descendre son parcours mais si vous êtes amis avec elle bon elle ne vous fera rien mais elle a une petite quête qui lui permettra de mettre en place un compte à rebours là aussi et bien souvent on se retrouve piégé dans ce gouffre et notre équipe est dévastée par un mort de masse parce que c'est son sort préféré d'accord d'accord très bien si tu dois regarde je regarde je te laisse une minute pour expliquer quelqu'un qui ne connait pas ton jeu une minute je suis nul je ne suis absolument pas synthétique c'est terrible tu me tortures merci alors comment dire oui essaye ma chérie avec plaisir c'est quoi la question ? je t'ai déjà dit je ne suis pas ta chérie ça suffit maintenant stop il faudrait qu'on demande à Petula si elle peut faire le résumé de manière synthétique du jeu en une minute alors vous n'êtes pas des héros vous êtes des narrateurs vous devez accomplir une quête en mode coopération vous luttez contre les villes qui sont des petits saligos qui ont été recrutés par le néant et si vous êtes en mode compétition vous êtes tous des petits saligos qui luttent l'un contre l'autre voilà pour réussir ces quêtes vous avez à votre disposition des petits outils qui sont des héros ça se prend ça se jette ça s'utilise ça se tue ça fait des points c'est pas grave il y a des loots qui permettent d'augmenter les héros puisque nous sommes un peu dans le cyberpunk nous avons des héros à réalité augmentée et il peut y avoir outre les loots des pouvoirs qui sont soit sur les héros soit dans des cartes imprévues soit sur des cas de chance qui vous permettent de cumuler des bonus il y a combien de héros au total ? est-ce qu'il y en a 17 ? 55 pour le moment il y en aura un peu plus finalement vous avez des gemmes qui sont la monnaie divine du jeu qui vous permettent à vous narrateur de déclencher des pouvoirs ou de déclencher des calamités notamment des créatures et des bestioles contre les autres narrateurs qui sont bien entendu des petits cons que vous voulez battre voilà il y a ça à rajouter à cela qu'il y a un compte à rebours intégré dans le jeu quand vous êtes en mode coopération le néant vous poursuit et veut vous abîmer avec lui dans les limbes et quand c'est en mode compétition c'est la dragone qui vous poursuit de ses flammes acides c'est ça et en plus et quand elle arrive dans la tombe blanche en fait qui est la tombe de sa mère c'est ça la tombe de sa mère comme elle ne découvre pas la dépouille de sa mère elle fait mort de masse de chagrin voilà parce qu'en fait comme toute règle il y a des petites exceptions il y a trois choses qui peuvent vous permettre d'échapper à la dragone et non réel un anneau magique et une quête mais même ça face au chagrin de la dragone qui dans la tombe blanche ne trouve pas la dépouille de sa mère c'est mort de masse vous êtes tous morts et si vous êtes mort vous jouez encore parce que vous pouvez être des narrateurs fantômes et vous pouvez continuer à embêter vos petits camarades c'est ça on n'est pas exclus d'une partie parce qu'on n'a plus d'équipe à gérer voilà est-ce que c'était clair oui c'était très très clair raconte on me dit dans l'oreillette que le twitch a planté dans la dernière minute et demie est-ce que tu peux le refaire s'il te plaît tu te fous de moi je signale que je n'invoquerai plus jamais de Goldberg avec toi voilà la note qui rend alcoolique c'est une saloperie voilà oui il y a des loot maudits effectivement donc du coup pour résumer plusieurs modes de jeu un jeu qui continue de s'affiner et de s'affirmer malgré les 5 ans de playtest c'est pas un jeu qui a popé grâce au Ulule le Ulule est un moyen inédit d'amener un projet de A à Z et de le transformer à travers un process qui n'aurait pas été possible sans c'est un jeu donc qui transpose donc les codes de la saga audio mais qui permet aussi de découvrir ton univers sans être passé par la saga audio et qui surtout continue d'être affiné en ce sens parce que le travail n'est pas terminé et l'objectif du Ulule ce n'est pas juste de sortir la version physique mais de permettre aussi de justifier la mobilisation de ressources pour faire en sorte à ce que le jeu ait les meilleures conditions donc ça c'est voilà ça c'est la partie purement pragmatique des raisons d'être du financement participatif puisqu'un financement participatif ne sert pas juste à sortir un jeu dans sa version physique ça sert à son développement donc il y a ça au niveau des règles donc il y a la version coopération et qui permet de faire semblant qu'on a des amis et disons il ne faut pas mentir à la France au moment voilà donc trois amis imaginaires jusqu'à évidemment et la version compétitive donc qui va aussi jusqu'à six joueurs mais ça n'empêche pas d'avoir des modes de jeu qui seront proposés après la sortie du jeu évidemment absolument dans la partie dans le site ou proposer autrement de toute façon il va y avoir un suivi parce que même si il faut dire ce qui est c'est qu'un financement participatif c'est émotionnellement assez engageant assez prenant parce qu'il faut être partout et nulle part à la fois il faut avoir des yeux partout il faut répondre à tout puis il y a une volonté de il y a une volonté de faire en sorte à ce que ça se passe bien et puis on ne peut pas s'empêcher quand il y a un jeu qui réussit aussi bien on ne peut pas s'empêcher de se dire voilà on veut lui donner toutes ses chances en tant que créatif puis ça donne un peu l'ivresse c'est à dire qu'à un moment donné on a envie de bien faire tout simplement donc du coup ça c'est vrai c'est sûr ça c'est sûr après il y a quand même ce côté où on enfin moi je me trouve toujours pas à main place c'est pas un créatif de jeu de plateau c'est peut-être le seul c'est sans doute le seul que je ferais mais oui mais c'est le seul jeu de plateau que je ferais et au final effectivement même généralement il y a ce côté imposteur toujours pareil l'impression mais il faut pas oublier que le jeu de rôle aussi le jeu de société de manière générale les jeux ou les productions c'est souvent aussi les auteurs sont les auteurs d'un seul jeu parce que c'est ton bébé enfin c'est votre bébé vous l'avez porté pendant des années c'est quelque chose qui fait partie de vous c'était une remarque désobligeante c'est un étudiant pas du tout ce petit hum hum j'ai senti tellement de jugement non il l'a porté un peu plus lui que moi c'est toi oui bah qu'est-ce que je te dis il a fabriqué ça de le bain j'avais découpé des cartes ah ouais donc mais mais oui dans tous les cas dans tous les cas c'est quelque chose évidemment qui fait partie de votre vie donc dire que ça sera le seul jeu n'en fait pas un mauvais jeu ou ne justifie pas le fait que ce soit pas un jeu de société donc parce que tout simplement t'es d'autant plus dévoué t'as envie de bien faire donc il n'y a aucune raison mais aucune espèce de raison à ce qu'il soit un excellent jeu de ce que j'envoie de toute façon vous allez avoir toutes les conditions pour faire en sorte à ce que ça arrive et le lul cartonne vous êtes très bien entouré et continuez d'être complètement flippé à l'idée de bien faire parce que c'est comme ça que c'est comme ça que sereinement tu vas mettre en place les ressources pour faire en sorte à ce que ça se passe bien quand tu dis qu'on est bien entouré tu parles de toi parce que tu vas nous aider oh la pression non c'est des idées que pour le soir il faut 300 textes 300 textes un mot 300 heures de vidéos très bien easy d'accord parce qu'il y a un truc à dire là dessus est-ce qu'il y a encore une question je vous en prie là c'est les questions 5 dernières minutes 5 6 minutes mais n'hésitez pas c'est le moment de poser des questions sur la couleur des sous-vêtements de JBX non mais par exemple est-ce que vous voulez rapidement que vous décrivez une carte Aléa c'est moi oui une partie en démonstration on peut poser des questions rapidement il faut que ce soit ça qui se passe non une partie en 5 minutes c'est pas possible est-ce qu'il y aura une partie en démonstration vous parliez de vidéos sur lesquelles vous étiez vous étiez je suis en train de la faire je suis en train de faire une partie en mode de coopération en solo et je fais les commentaires un petit peu de ce qui se passe donc du coup c'est lent parce que je suis pas synthétique et que j'envisage plein de possibilités donc j'essaye de coucher mais c'est pas c'est pas il y a en plus ça s'est mal passé il a tous tout à fait fini mais j'étais malade mais bon quelle idée aussi de respirer mais oui non mais voilà donc une petite une petite aléa oui aléa ah bah celui-là ah bah celui-là voilà la forêt des éventrés c'est ça et oui je ne la vois pas encore donc on commence par la forêt ensuite on passe la rivière ensuite c'est le après c'est la grotte ensuite le bivouac les collines et le mont il va y avoir plusieurs il va y avoir plusieurs cartes d'aléa absolument il y a il y a 6 cartes différentes par territoire on va dire donc il y a 6 cartes fourées d'ailleurs mais on n'en met qu'une sur le plateau c'est ça qui est la question voilà on n'en met qu'une en coopération on n'en met qu'une au départ mais après avec les challenges on pourra même avoir le choix de l'aléa qu'on va passer pour essayer de narrer celui qui nous rapporte le plus de points et petit à petit on va comme ça augmenter notre difficulté pour un jour réussir un challenge que j'ai appelé le challenge infernal voilà mais ceci est une autre histoire alors donc là on commence par le commencement la forêt on arrive à la forêt des éventrés alors tout en haut à ma gauche vous voyez un petit gemme vierge enfin sans couleur et un petit roi ça c'est le coût de la carte il faut payer quand vous êtes un narrateur vous tombez dessus vous devez payer on va y revenir souvent à côté enfin là vous avez marqué territoire et à côté vous avez des petites épées ça veut dire que c'est un aléa où vous allez combattre parce qu'il y a certains aléas où vous ne combattez pas on verra peut-être une autre fois ce que c'est mais certains aléas sont en fait des petits bonus du destin ensuite vous avez le titre forêt des éventrés et au-dessus vous avez le nombre de points que ça rapporte 5 points ça c'est ce que vous voulez collecter le plus possible au monde des points vous vendriez votre point de victoire vous tueriez votre chat pour en avoir à la fin on fait le décompte des points de victoire exactement toutes les 4 emportées pour rebondir sur ce que dit Pétu est-ce qu'à la fin on peut avoir le sentiment d'avoir mal joué mais de gagner avec des points de victoire il y a des jeux où tu as l'impression d'avoir fait n'importe quoi et à la fin tu as tous les regards qui se tournent vers toi tout le monde qui te hait parce que tu as le mec super stratège avec des yeux injecté le sang qui te regarde mais quel est ton secret ? non il faut quand même une certaine régularité il n'y a pas de il n'y a pas de réel coup de Trafalgar quand même sauf si effectivement bon il peut y avoir le fait que la dragon ait anéanti tout le monde et là on se retrouve un petit peu sur un pied d'égalité on a tous perdu notre équipe et on calcule les points comme ça mais en général non là c'est le texte alors d'habitude ce petit descriptif ne sert pas à grand chose si ce n'est à vous mettre dans l'ambiance mais là il y en a besoin vous voyez un petit déjaune lorsque les héros commencent à leur périple engageant lorsque numéro donc là on lance le déjaune qui sera inclus dans le jeu qui va désigner le héros il va tenter de faire quelque chose tu vas lancer où ? tu vas lancer à l'autre bout de la galaxie quelqu'un est mort c'est qui ? c'est le chef d'équipe c'est Tartas Végétil je l'ai mis là mais il faudrait pas parce qu'il est mauvais va aller taquiner l'ours et voilà ça c'est pas Gertrude c'est plus classe très bien donc je la connais pas par coeur il faut que ça se... oui voilà c'est inadmissible comment ça se fait ? alors t'es capable de résumer le jeu en une minute mais tu connais pas le jeu par coeur est-ce que c'était pas une imposture ? alors la première épreuve c'est individuelle c'est ça du coup c'est individuel donc Tartas Végétil parce que certaines épreuves sont passées par tous les héros ensemble et d'autres individuellement et voilà donc là Tartas là on finit le texte finalement comme on vient de lancer le dé on finit Tartas Végétil s'éclipser un moment afin d'aller oxy un ours fortavellant petit 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 et là on a des objectifs à atteindre on a des étoiles à atteindre quand il y a des étoiles à atteindre ça veut dire que c'est un objectif individuel pour réaliser un objectif individuel on va alors déjà on a la piste de dés ici qui changera en fait elle sera recto verso dans la réalité on a la piste de dés on va devoir lancer les 5 dés blancs peu importe c'est toujours comme ça en mode individuel on lance les 5 dés blancs et on va se référer donc là on a besoin de 2 étoiles en agilité on va se référer à son agilité à lui il a 4 en agilité pourquoi 2 étoiles en agilité parce que vous voyez sous objectif à atteindre vous avez un petit sigle vert c'est marqué 2 étoiles le vert c'est l'agilité et là c'est marqué 2 étoiles donc ça veut dire 2 étoiles en agilité et on va se servir pour trouver les étoiles de notre piste de dés ici trouver les étoiles trouver les étoiles on voit que Tarta c'est la 4 en agilité donc ça c'est plutôt pas mal 4 donc je vous ai dit en début tout à l'heure que le 4 ça va être sa valeur en point réussite critique sa valeur réussite critique voilà tout ce qui sera en dessous ce sera quand même des réussites mais des réussites c'est juste que t'as plus de chances de réussite mais tout le monde a la même probabilité d'avoir des réussites critiques c'est ça et ensuite donc le 5 bon ça sera un échec simple et le 6 sera un échec critique donc là je vais lancer les 5D et on va placer tu les as mal mélangés j'ai l'impression ah j'ai fait R R R R R ça suffit normalement alors on a une réussite critique on a un échec critique on place les dés comme c'est ça très bien on place voilà le 2 et le 3 donc des réussites simples et un échec on a toutes les configurations c'est toi qui choisis comment tu places les dés alors tu places toujours les réussites critiques en premier et les échecs critiques toujours en premier et ensuite tout ce qui est simple suit de gauche à droite d'accord on va dire plus lentement ça c'est le coeur du jeu s'il y a un truc à comprendre en gameplay c'est ça c'est ce placement c'est ce placement de dés en fait donc là on regarde bien notre piste de dés et là on va regarder nos étoiles donc là on a grâce à notre réussite critique on a dès le début 2 étoiles le 2 en donne une 3ème 4ème avec le 3 d'accord mais à cause du 6 on perd une étoile bon c'est pas trop grave parce qu'il nous en fallait 2 donc ça veut dire tout simplement que Tartas Végétil a réussi cet objectif il y a un petit coeur moins 1 ça signifie quoi alors voilà ça uniquement si on avait fait de la défense en fait quand on se défense ça veut dire qu'on est attaqué que c'est là qu'on risque d'être blessé donc ce n'est uniquement que pour un objectif de défense avec un 6 qu'on perdrait un point de vie là c'est pas le cas et rappelle moi pourquoi tu as lancé 5 dés au lieu de 4 parce que tu as 4 en agilité alors il y a 4 en agilité mais c'est toujours comme ça même si on a 1 en agilité on lance toujours 5 dés les 5 dés vont nous permettre en fait d'atteindre il y a toujours cette même si on a un baltring en fait avec 1 en agil on n'est jamais à l'abri de faire 5-1 pour faire pourquoi est-ce qu'on lance un dés de plus que l'agilité ah on lance toujours 5 dés voilà il n'a pas répondu à la question mais par contre on nous demande aussi de zoomer sur le plateau de dés pour pouvoir la piste de dés pour pouvoir l'avoir un peu mieux en fait oh là vous allez demander ça plus gentiment non bon d'accord ok alors est-ce que je peux utiliser la flèche est-ce qu'il y a un mode normalement il faut maintenir alt dessus et ça doit se mettre en premier plan non ça ne marchera pas il faut que tu zooms avec la molette mais là je peux zoomer que de côté en fait c'est à dire je ne peux pas être comme ça et être en bas de la table ah oui je comprends ah oui alors il faut que tu appuies sur le bouton droit et là tu vas pouvoir régler tu laisses appuyer le bouton droit et tu manies la souris pour baisser le ah ouais nickel nickel parfait voilà voilà merci donc voilà oui il y a toujours 5D on joue toujours 5D en fait la valeur de l'agilité du héros c'est pas le nombre de 2D c'est jamais le nombre de 2D en fait c'est son maximum en agilité ok donc pour résumer pour résumer il y a les 2 succès à avoir donc c'est la quête on arrive on doit se confronter à l'ours auquel on dit petit 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 et on met en jeu donc Tartas qui arrive il sort son arme il fait un test d'agilité en lançant ses 5D parce qu'on lance toujours 5D et l'agilité correspond au taux de réussite ou d'échec auquel cas on lance le dé dans la rivière de succès de test et on place les dés en fonction de ta valeur d'agilité voilà tout à fait et là où tu peux faire une fois qu'on a atteint l'objectif si on a atteint l'objectif on suit la flèche dorée ou la flèche jaune orange si on rate l'objectif on suit la flèche noire tout simplement donc là on a réussi c'est à dire qu'on a pris le dessus sur l'ours et on va donc pouvoir l'attaquer avant qu'il ne nous attaque enfin Tartas va pouvoir l'attaquer avant qu'il ne soit attaqué par l'ours plus exactement donc cette fois-ci on peut revenir sur Tartas et là Tartas il a carrément 5 en attaque c'est un gros balèze et on peut même se dire bon voilà ça fait toujours partie des possibilités imaginons qu'on se dit oh non mais là on va peut-être rater on peut contre une gemme rouge et une gemme verte baisser la difficulté donc de l'attaque et même de l'agilité si on l'avait voulu bah 2-3 points carrément autrement dit il n'y a même plus rien à faire on réussit directement notre jet sans avoir à combattre si tu peux remontrer la carte héros qu'on leur réexplique plus lentement pourquoi ah oui oui alors voilà notre héros donc a 5 en attaque on ne le voit pas encore ah oui pardon alors apparemment une précision qui n'avait pas été faite on lance 5 dés pour un test personnel sinon autant de dés que de héros actifs exactement exactement on peut le dire exactement exactement alors là vous voyez dans les ce qu'on appelle les compétences qui sont sous le nom Tartase Végétile sous sa qualité qualificative Elf les points et mauvais vous avez une compétence qui est en bleu nuit ça c'est avant de commencer à se déplacer effectivement avant de se déplacer et après sur fond clair c'est juste avant une épreuve ça coûte une gemme rouge et une gemme verte c'est pas l'un ou l'autre c'est les deux c'est cher mon général et ça permet de baisser une des deux compétences pas les deux parce que c'est cher mon général non les deux non c'est les deux non on baisse tout 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 les chaussettes le pantalon tout tout donc on peut baisser les deux voilà c'est ça on baisse les deux tu payes les deux tu baisses les deux voilà moi je savoure quand je quand il y a ce petit moment de blanc moi je c'est ça c'est bon je l'avoue donc effectivement si on ne dépense une gemme rouge et une gemme verte tac on se dit bon mais voilà deux étoiles à atteindre ici moins de trois bon on est à moins un c'est bon non il y a quand même il y a quand même le plancher on est obligé d'ailleurs c'est marqué sur ici on a les limites de l'épreuve qui sont encadrées on doit faire au moins une étoile et le maximum c'est cinq étoiles on peut par exemple si on avait eu des créatures qui se seraient ajoutées à l'ours on aurait pu peut-être dépasser cinq étoiles mais non c'est plafoné un aléa un aléa peut donc être pimpé et être boosté par des interactions d'autres joueurs ou vraiment des éléments alors là tu vois c'est en mode là on est vraiment avec il n'y a que ce héros qui peut agir lui il est vraiment limité à ses compétences si par exemple on a vu Yesui Travail il ne peut rien faire il ne peut même pas attendre de l'aide de ses coéquipiers qui le regardent en train de faire le con avec l'ours là on peut le faire parce que ce héros là a la particularité de pouvoir baisser la difficulté des épreuves en attaque et en agilité donc là on relance l'idée hop 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 on va faire un test voilà donc laisse moi je vais essayer moi de le faire donc hop là le 1 est un succès basique donc je le mets là le 3 aussi tous les 3 le 6 ok et le 6 est un échec critique voilà si j'avais fait 5 je l'aurais mis ici c'est ça ? exactement il n'y aurait pas eu moins une étoile l'intérêt aussi des critiques quand on en fait beaucoup si on met là je décale tout d'un cran c'est qu'on peut gagner des gemmes si on a plein de succès critiques alors évidemment c'est plus facile de le faire lorsqu'on a un objectif collectif mais là évidemment on gagne on se fait le plein de gemmes parce que c'est un peu épique voilà le principe le principe est ce le principe est universel c'est vraiment systématiquement c'est comme disait Greg c'est ça ? Grigo comme disait Greg c'est le truc à retenir c'est ça alors évidemment il y a des éléments qui sont annexes et qui sont ciblés selon les cartes mais s'il y a bien un truc à retenir dans la règle c'est qu'il faut lancer 5D et que la valeur à obtenir elle doit être égale ou inférieure à la caractéristique que vous avez sur le personnage et la couleur à tester correspond à celle qui est racontée sur la Léa c'est ça exactement sauf que c'était Carré et pas Grigo du coup ça tu l'as fait mal retourner mais c'est pas grave mais c'est pas grave oui mais on sait très bien que vous êtes la même personne et que le deuxième n'existe pas oh non nous sommes découverts non notre plan est découvert et donc là après l'attaque évidemment victoire on a un petit pictogramme qui indique qu'on va avancer notre pion d'une case et qu'on va pouvoir piocher un loot c'est à dire un équipement qu'on espère très sympathique pour notre voilà ah bah effectivement c'est un c'est un joli loot un anonyme miraculeux de toute beauté qui lui rajoute en fait des nouvelles compétences qu'on pourra utiliser uniquement avant de faire la progression de notre équipe voilà et on remporte la carte qui vaut 5 points d'accord et qui et dans la foulée voilà on avance d'un cran et malheureusement on avance d'une case et on tombe sur un jeton ville bon là j'ai pas expliqué tous les jetons mais bon celui-ci d'accord mais ça ça fait partie des éléments ça fait partie des tous les éléments que vous allez découvrir en jeu c'est à dire qu'il y a la partie didactique et des bases à saisir et qui sont posées de manière très linéaire et ensuite c'est des choses que vous allez assimiler en jouant ça fait partie de ces jeux qui demandent de jouer pour apprendre parce qu'on n'est plus on est en 2018 il ne faut pas oublier que les jeux qui te demandent de théoriser pendant 4 heures avant de jouer c'est ceux qui séduisent le moins et ce n'est pas la démarche qu'on a reussie tout à fait alors l'idée c'est pas non plus qu'en ayant joué deux fois que ce soit plus intéressant c'est quand même un jeu à 60 euros l'idée c'est que c'est pas non plus un jeu qu'au bout de deux parties t'as tout compris tu sais tout faire t'as tout vu parce que c'est quand même un jeu à 60 euros donc c'est cher même si c'est frais pour un club donc l'idée c'est que plus tu joues plus tu t'éclates et plus t'éclates les autres alors ça il y a ce côté où on peut on peut ne pas appréhender toutes les règles par exemple vous voyez là la compétence de Tartas j'aurais pu ne pas la jouer etc on n'est pas obligé ce sont que des opportunités comme tu disais hier c'est pas des conditions sine qua non on n'est pas obligé d'appliquer toutes les possibilités pour jouer ça va nous aider ça c'est sûr mais on peut essayer de jouer plus simplement sans trop se prendre la tête d'accord alors autre question puis on va arriver vers la fin je vais laisser la conclusion à vous après mais dites moi je vais reprendre l'exemple du fan que je suis qui a écrit ton nom en lettres de sens sous chacun de mes pétons est-ce que vu que je connais ton univers parfaitement est-ce que je vais découvrir ou redécouvrir ou même des choses inédites de l'univers au flet d'acide dans ton jeu de plateau alors c'est plus pervers que ça ça va te plaire la réponse me suffit tu peux t'arrêter ce qu'il y a d'intéressant c'est que enfin ce qu'il y a d'intéressant c'est que le jeu de plateau bien sûr s'est inspiré de la saga que j'ai écrite mais à un moment donné il a été même le moteur de la fin de la saga c'est à dire que j'ai imaginé en mode le mode coopération avec cette histoire de néant et cette histoire de néant m'a conduite vers la vers la fin de la première saison de la saga donc tout est entremêlé même parmi les cartes que j'ai dû créer notamment les salles à un moment donné il y a deux salles qui ont un portail l'une vers l'autre et j'ai dû le reproduire dans la saga ce qui m'a donné d'autres idées donc en fait tout est mêlé et le mode coopération est un petit peu une sorte de saison qui s'insère entre la saison 1 et la saison 2 d'accord je ne vous dis pas comment mais en fait il y a une sorte de spirale temporelle qui revient qui revient qui revient et tant qu'on n'arrive pas à se débarrasser du néant on est obligé de refaire des quêtes pour repousser les attaques du néant voilà d'accord je ne vous dis pas comment mais je vous dis comment mais non mais ce n'est pas vraiment non mais ce n'est pas obligé de te justifier ah voilà non c'est vrai bon très bien nickel bon ben c'est c'est parfait donc du coup ce n'est pas impossible à ce qu'il y ait d'autres éléments là ça va être le dernier run sur votre projet de financement participatif moi je vous souhaite là le succès vous l'avez déjà je vous souhaite l'insolence que vous méritez pour le dernier run nous on dit un immense merci déjà de nous faire confiance pour quelque chose qui n'a pas été facile enfin on n'a pas pu le faire tester à la plupart des gens tout le monde c'est ça c'est ça quoi évidemment il y a beaucoup on le fait tester en festival on continuera à le faire tester même si vous l'avez acheté que vous venez avec votre boîte de jeux ou que vous venez vous nous voir on continuera si le festival continue à nous inviter à vous faire la démonstration bien entendu évidemment ça fait 6 ans que j'attends la démonstration moi mais oui mon pot la souffrance maintenant que t'es là ça sera plus facile j'ai eu 3 démonstration c'était 3 jeux différents oui alors toi aussi tu triches arrêtez de vous continuer mais en off moi j'ai une question très pragmatique puis après je vais vous laisser la parole la version tabletop qu'on a là comment faire pour y avoir accès sachant qu'il y a des personnes qui vont pas ou qui n'ont pas les moyens d'avoir accès au jeu mais qui voudront le tester ou même d'autres qui voudront le tester pour passer le pas psychologique et céder à la tentation de valider le soutien bien sûr comment faire si je veux jouer à ça maintenant et que je n'ai que ton nom en lettres de sang sous mes tétons pour voilà alors il faut me demander un ami sur Steam parce que il y a ce préalable JBX RDA très très original et ensuite vous aurez accès à mon workshop où donc il y a le mode coopération qui a été scripté par Invocals Invocals j'y arrive pas je suis désolé Invocals qui permet effectivement de jouer en solo avec cette configuration là ou A3 en coopération avec même un script qui permet de piocher certaines choses mais là il faut aller aussi sur Discord je pense pour vous faire aider par ceux qui ont déjà joué parce que je sais qu'il y a des parties qui se font en clandestinité absolue en clandestinité et ça me va très 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 bien et on a les noms vous vous appropriez le jeu et ça c'est parfait c'est le but de toute façon de la manoeuvre et je pense qu'après à terme je laisserai ce jeu à disposition voilà mais il faut avoir table top donc voilà après c'est ça il faut avoir table top je vois qu'il y a plein de demandes il y en a plein qui te demandent on ne peut pas le mettre en workshop oui mais je pourrais oui je pense que je vais le mettre le problème c'est que vous pourriez tous le bidouiller alors bon ça c'est une étape intermédiaire sachant que le projet de mise à disposition peut évoluer peut faire l'objet d'un projet à part vraiment ne vous dites pas que c'est le design qu'on voit là voilà effectivement le design qu'on voit n'est pas définitif n'est pas définitif ne vous dites pas que vous pouvez enfin si vous voulez soutenir un tel projet rappelez-vous que c'est c'est pas forcément évident de lancer un hubule avec un projet qui va avec donc si vous voulez vraiment soutenir le jeu ceci est un complément et c'est pas une version finale donc s'il peut y avoir ça peut être ça peut amener d'autres réflexions sur le jeu et c'est l'idée parce que c'est une version alternative des démos que tu fais en c'est ça IRL en festival oui absolument je vous laisse le mot de la fin je vais faire semblant de ne rien dire et Petulia à quand Cyberpunk Petulia parce que moi je voulais jouer ce soir mais il a fallu faire un choix moi je voulais jouer ça alors le monde doit savoir et après je vous laisse parler voilà moi ce soir je voulais jouer à Cyberpunk je voulais annoncer mais ils m'ont dit non on va aller on fait l'asile on va jouer au plateau voilà 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 d'accord non mais c'est la flûte de Gaïa elle était pas dispo c'est ça ok n'hésitez pas à clipper voilà les absents ont toujours tort non en tout cas un énorme merci aussi de nous merci mille fois Maillard pour cette soirée parce que de permettre de voir aussi un petit peu les éléments du plateau même si on a on n'a pas pu faire le temps de la question parce que ça prend trop de temps franchement merci beaucoup merci Grégo merci Carré d'avoir fait les modos de Compette et Petulia merci ma chérie et merci surtout à ceux qui nous oui administrateur et merci surtout à ceux qui font confiance à ce projet pour le soutenir et franchement on est estomaqué on le reste donc ça fait un moment qu'on est estomaqué et ça fait j'ai mal j'ai mal j'ai des papillons dans l'estomac j'ai des papillons mais voilà quelle belle formule c'est ça c'est vraiment étonnant sachant que je ne délivre qu'un épisode tous les mais c'est étonnant qu'il se soit suivi comme ça merci beaucoup voilà et j'espère que le jeu ne vous décevra pas c'est surtout ça donc là on va le travailler de toute façon pour que les règles soient les plus compréhensibles possible qu'il y ait des évidences pour que vous puissiez vous approprier le jeu et que vous le jouiez à votre sauce n'oubliez pas RDA c'est pas fini il y aura une saison dès qu'il aura fini le jeu de plateau oui bien sûr il faudra ça avec une partie de la cyberpunk alors c'est vrai qu'on peut jouer aussi à lancer des gemmes ça s'est vu oui un petit peu je suis là comme une vache devant un train qui passe je regarde les gemmes oui c'est vrai que ça te touche il y a un truc assez magnifique qu'on peut faire et qui est traditionnel à faire sur top mais oui mais oui tout à fait allez montre oh non il va renverser la table le flip je sais plus comment le fait la contrôle je sais plus comment il faut le faire il y a un bouton en haut à droite pour faire il y a juste à cliquer mais je l'ai enlevé je l'ai enlevé moi je l'ai enlevé moi je l'ai enlevé oh mais voilà attend là voilà monsieur enlève le table je l'ai marre mais oui je l'ai enlevé tu vas t'imagines le temps qu'il faut je l'ai enlevé ah voilà flip voilà bouuuu yes c'est que on est parti de la police là abonnez vous